M. le Président du gouvernement, Mme, Messieurs les ministres, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. La séance est reprise. Nous allons donc poursuivre nos travaux et on a voté l'article 4. Nous passons donc à l'article 5. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 5. Allons-nous. L'article 5. Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent titre entrent en vigueur le 1er août 2010. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 5. Personne ne demande la parole. Je mets au revoir. Qui est pour? 26 pour. Qui est contre? Zéro contre. Qui s'abstient? 22 abstention. L'article 5 est adopté. Mme le rapporteur, article 6. Alors, titre 2. Modification budgétaire. L'article 6. Les recettes ordinaires du budget général de la plurinésie française pour l'exercice en vigueur du 1er août 2010 sont modifiées et comme suit. Alors, le chapitre 964, 2,023,330 francs. Oui, le total, le chapitre 964. 2,023,330. 2,023,330. La discussion est ouverte sur l'article 964. Le chapitre 964. Il n'y a pas de discussion? Je vais voir. Qui est pour? 26 voix, 27 voix. A l'unanimité. A l'unanimité. Le chapitre 964 est adopté. Total, chapitre 967. Chapitre 967, 84,756,616 en plus. La discussion est ouverte sur le chapitre 967. Personne ne demande la parole. Bon, je mets au bois. Même vote. Même vote. Adopté. Il y a un amendement. Alors, je demande au président du gouvernement de lire son amendement. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française, madame et messieurs les ministres, je voudrais donc vous proposer un amendement à l'article 6 de notre projet de délibération modifiant le budget général de la Polynésie française. Il s'agit effectivement d'inscrire dans ce collectif 28,8 millions de recettes venant de l'EPAP pour financer les dispositifs d'action de prévention dans les collèges. Donc, la demande, je lis le projet d'amendement, la demande de financement pour l'année scolaire 2010-2011 du dispositif d'action de prévention dans les collèges et lycées publics du pays ayant été validées par l'EPAP. Une recette en section de fonctionnement d'un montant de 28,8 millions est attendue. Ainsi, l'article 6 du projet de délibération à l'article 6, un chapitre, est inséré comme suit, chapitre 969,02, enseignement secondaire, participation des établissements publics pour 28,8 millions de recettes pour 28,8 millions de recettes total au chapitre 969, 28,8 millions de recettes Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour à l'unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement et à personne qui demande la parole, je mets au point que pour à l'unanimité, et l'amendement est adopté. Madame le rapporteur, le chapitre amendé. Alors, le chapitre 969, 28,8 millions de recettes 28,8 millions de recettes 28,8 millions de recettes 9.014.181 en plus il y a un amendement le chapitre 9.111 la discussion est ouverte personne ne demande la parole elle met au voie même vote même vote, adopté chapitre 9.111 9.111 la discussion est ouverte sur le chapitre 974 il y a un amendement c'est celui-là il y a pas de discussion je mets au voie le chapitre 974 adopté, même vote, adopté suivant chapitre 975 50 millions en plus la discussion est ouverte sur le chapitre 975 personne ne demande la parole je mets au voie oui monsieur Hidot Farid vous avez la parole maruru pritini parimei ketapa oa te aruba pritini o te aporarae pritini o te whenua t'o wha ratou pa atou parimei t'o te thai moui t'o i te mea hui e irutui te rufut ao te tomi te rutu aita te mou prou i tuata pupahia aita paite mou phátare hoi t'emmai te moui t'o o te help hoi t'o t'emmai t'e t'emmai t'immi t'innia t'entra chapitre 975 eh t'e ri C'est parti. 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 pour voir le même vote. Monsieur le Président, non, ce n'est pas le même vote, puisqu'on souhaite continuer à être logique avec notre vote d'hier. Nous allons nous abstenir sur ce chapitre-ci. Merci. Alors, au total, neuf cent quatre-vingt-dix. Je mets au poids qui est pour. Vingt-huit pour, qui est contre? Je le compte. Qui s'abstient ? 30 abstentions. Le total chapitre 990 est adopté. Alors, le total chapitre 991, 2,551,000,000 en plus. Oui, merci Madame la rapporteure. Nous avons un amendement déposé par Jean-Christophe Huissot. Je demande donc la lecture de cet amendement. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs chaque collègue, bonjour. C'est un amendement qui porte donc sur l'article 6 et sur le chapitre 991 que je propose de modifier comme suit avec un résultat de fonctionnement reporté d'un montant de 2,551,000,000 de francs et d'une nouvelle enveloppe de 265 millions de francs. Sur la ligne de l'article 778, autre produit exceptionnel, le total du chapitre 991 et le total général de l'article 6 sont modifiés en conséquence. La discussion est ouverte sur la recevabilité. Je demande donc à l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte sur l'amendement. Bien, ça y est, ça marche. Mais en ce qui concerne donc l'exposé sommaire de cette proposition en amendement, le groupe Pierre-Rade-Fénois se veut cohérent avec son vote favorable en commission des affaires civiles du 21 juillet 2010 concernant les dispositifs de relance dits PAP, PIL et PIM. Pour l'année 2010, une ligne de financement à hauteur de 165 millions de francs était initialement proposée dans le cadre du collectif numéro 4 du budget général de la Polynésie française. Ces crédits ont cependant été intégralement supprimés par la décision des groupes Tahouira et UPLD par voie d'amendement et cela en totale contradiction avec la décision unanime d'accepter la mise en place de ces dispositifs le 21 juillet dernier. Ne souhaitons pas, contrairement à certains, déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Le groupe Yorad-Fénois se refuse à la simplicité de prélever 165 millions de francs sur des lignes de crédit déjà existantes, dont la dotation financière pourrait être indispensable. Pour réapprovisionner en crédit les trois mesures de relance du secteur du bâtiment et d'action et d'accession à la propriété, il est proposé un prélèvement sur les réserves de l'Assemblée de la Polynésie française, afin de ne pas déséquilibrer davantage le projet de collectif budgétaire proposé. Voilà, M. le Président. Merci, M. Jean-Christophe Bissou. M. Denis, je vous avais la parole. Merci, M. le Président, M. le Président du pays, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs du gouvernement, Yorana et Toutatone et Farerida. Alors, il n'est pas de mon intention de refaire le débat, le long débat que nous avons eu sur la pension que vous avez vous-même, M. Bissou, sollicité lors de l'examen du collectif numéro 3, mais dans tout état de cause, à la lecture de l'ensemble des amendements qui nous sont proposés, et bien entendu des amendements proposés par le pays, il me semble que la problématique a été résolue. Donc, ne vous inquiétez pas, M. Bissou, le pays a de quoi répondre aux besoins de la couverture des trois dispositifs que nous a présentés le ministre de l'Économie. Maroudou. Mme Emma Legand, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour. M. le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, et chers collègues, Yorana. Je m'y attendais de toute façon à ce que l'UPLD ne soit pas en accord avec cet amendement-là, mais je voudrais tout de même rappeler que tout le discours qui a été tenu jusqu'ici par rapport aux finances du pays, c'était véritablement de trouver des moyens de regressement. On n'est pas dans un collectif de regressement, et c'est là que je l'ai entendu depuis hier, et même dans le cadre du précédent collectif. Et en même temps, il y a des besoins. Et donc, les finances du pays sont véritablement en grande difficulté, puisqu'on passe notre temps à déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Et ensuite, à côté de cela, l'Assemblée a une réserve. Et l'Assemblée n'a pas souhaité, la dernière fois, de tendre la main, justement, non pas au pays, au budget du pays, mais à la population, il nous est présenté dans ce petit collectif les trois dispositifs qui permettraient de relancer une partie des activités du bâtiment. Et en plus, pouvoir maintenir les emplois qui y sont encore aujourd'hui. Donc là, je ne comprends pas véritablement cette désolidarisation de la part de notre Assemblée. Et me semble-t-il, il nous appartient d'apporter une contribution exceptionnelle dans la situation très difficile d'aujourd'hui. Deuxièmement, lorsque nous avions proposé un amendement au cours du précédent collectif, me semble-t-il, et même pour le projet de budget 2010, de prélever dans les réserves de l'Assemblée, j'avais bien retenu, M. Gérard Santonou, que vous vous y refusiez à cause du fait que le Bureau, n'ait pas été réuni et que le Bureau n'a pas donné son accord. Bon, je m'attendais à ce que vous nous redonniez les mêmes arguments. Mais je souhaite quand même rappeler que depuis l'élection du nouveau président de l'Assemblée, nous n'avions été réunis qu'une fois, c'est-à-dire une réunion du Bureau au mois de mai de 2010. Et depuis lors, alors que nous avons l'habitude de réunir le Bureau une fois par mois, depuis lors, nous n'avons pas été réunis, donc nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas effectivement poser la question, débattre de cette question-là au sein du Bureau. Voilà ce que je vous l'ai dit. Mais, mis à part cela, la situation du pays est très difficile. Tout le monde en convient et tout le monde a reconnu. Et je crois qu'exceptionnellement, nous devons participer à cet effort pour redresser un petit peu et surtout maintenir le boulot, le travail dans ce secteur et aider également les jeunes ménages à se loger. Merci. Monsieur Hiraudi Farrelle, vous avez la parole. C'est parti. 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 Ce collectif est un long processus d'aller-retour. Pour y voir clair, je constate qu'il y a un amendement 2 à l'article 7 qui a été signé à un moment donné par la ministre chargée de l'Emploi et le ministre chargé de la reconversion économique. L'une accepte qu'on lui prenne 165 millions sur ses crédits dont vous aviez fait votre cheval de bataille au précédent collectif en disant qu'il faut mettre plein d'argent à l'emploi, c'est nécessaire. J'ai vu qu'il y a un autre amendement signé par Mme Saint-Jou et puis Mme Olivier pour enlever encore à l'emploi. Ce qui veut dire que c'est du cinéma, ce qui veut dire que c'est du cinéma, ce qui veut dire que c'est du cinéma ce que vous avez fait au précédent collectif. Donc, d'un côté maintenant, on enlève ce qu'on avait mis à l'emploi. Il y a 165 millions à l'amendement numéro 2 pour le mettre au dispositif d'accès au logement. Mais après, on nous distribue un devis signé que par la ministre de l'Emploi et plus par le ministre de la reconversion. J'en conclue qu'il n'est pas forcément d'accord et je le comprends parce que ce n'est plus 165 millions qu'on met, mais seulement 85 millions. Et il y a un deuterre qui vient modifier les choses pour préciser ce qui doit être donné au départ volontaire, on en discutera après, de l'acétyl. Donc, vraiment, ce sont des errements. On n'y comprend pas et on voit bien que ce n'est que de la cuisine. Mais moi, je voudrais vous dire, est-ce qu'on a besoin de 165 millions ou on a besoin de 85 millions ? Quand même, vous êtes en train de rogner, de prendre sur des sommes qui sont destinées, un, à faciliter l'accès aux jeunes ménages, deux, à encourager la relance dans le secteur du bâtiment, dont nous savons que c'est le secteur le plus en difficulté. Donc, je voudrais qu'on réponde à mes questions. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'idée que ce ne soit que 85 millions ? Et est-ce qu'effectivement, ces crédits qui étaient, après des heures de palabres, avaient été mis à l'emploi, ne sont plus utiles aujourd'hui ? Voilà. Merci de ces questions. Oui, M. Jean-Christophe Bussaud. Bon, vous passez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du PI, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics et chers journalistes, Yorana. Alors, moi, je suis pour les trois mesures, PAP, PIL et PIM, puisque ça va relancer le secteur du bâtiment. Et je ne comprends pas. Ça a été voté à l'unanimité lors de la Commission. Et ensuite, il y a eu un tripatouillage. Et comme l'a dit mon collègue Jean-Christophe, on a retiré les 165 millions qui devaient servir à ces mesures. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec cet amendement, surtout que M. Jean-Christophe Bussaud propose de faire un prélèvement sur les réserves de l'Assemblée. Je tiens à rappeler ici qu'à l'époque où M. Philippe Schill était président, il avait permis de donner 400 millions. Alors, je ne comprends pas pourquoi le président actuel ne fait pas un effort, alors que l'on sait pertinemment que le pays est en difficulté, qu'il a des problèmes au niveau du budget. Je crois que tout le monde doit donner la main. Nous devons aider nos jeunes ménages s'ils veulent acquérir une propriété ou faire des travaux. Nous devons les aider. Alors, M. Hiro Tefarere, vous parlez de refaire nos bâtiments et tout, mais vous ne croyez pas qu'il y a des mesures plus urgentes ? Franchement, moi, je pense que les jeunes ménages passent avant nous. On peut encore se contenter des bâtiments que l'on a actuellement. Ils ne tombent pas en ruine encore. Vous dites que vous voulez aider les jeunes, vous dites que vous pensez au Nuna, mais excusez-moi, si vous retirez les mesures, ils pourront enfin se construire une maison. Alors, moi, je voterai pour cet amendement. Alors, M. Tony Geras, après M. Gaston Floss. Merci, M. le Président. Alors, visiblement, je ne comprends vraiment pas pourquoi Yorad Fenoa s'acharne avec autant de vigueur sur notre pauvre petit budget, qui a été clôturé en déficit, qui a été clôturé en déficit en 2009. Ah, vous pouvez aussi la tête, Mme Armel Mercerand, qui est venue me demander si on ne pouvait pas réunir le bureau pour financer votre opération. Peu importe, peu importe. Vous parlez de priorité, ben parlons-en de priorité. Qui dote l'Assemblée ? C'est le pays. C'est le pays à faire le choix de ses priorités. Si le pays veut diminuer la dotation, il le peut. Tout ce que la loi organique permet, c'est de limiter la dotation en plafond. En plafonnant cette dotation à l'évolution des recettes du pays. Mais aujourd'hui, la question ne se pose pas. Nous n'avons pas d'évolution de recettes. Nous sommes en récession. Donc, n'en parlons même pas. Vous avez pensionné en février, sur 2010, 400 millions. Donc, vous entamez les réserves de l'Assemblée. Repensionner les réserves de l'Assemblée, c'est se condamner à clôturer en déficit l'exercice 2010. Alors, quand vous serez président de l'Assemblée, là, je vous applaudirai, je vous soutiendrai. Parce que si c'est comme ça que vous gérez une petite institution, combien plus faudra-t-il avoir peur lorsque vous gérez le pays. C'est de l'irresponsabilité. Oui, nous soutenons les trois dispositifs. Nous soutenons les trois dispositifs. Nous soutenons les trois dispositifs. De la manière dont nous avons soutenu la prime à la casse, qui n'a pas été approvisionnée suffisamment, que nous avons reconduit. Là, nous allons, dans le cadre des amendements conjointement acceptés et accordés, me semble-t-il, tout à l'heure on entendra l'intervention du gouvernement avec le gouvernement, provisionné le budget pour permettre à ces dispositifs de pouvoir vivre. Alors, essayons de voir comment ce dispositif va se comporter. Est-ce qu'effectivement, le dispositif tel qu'il est, cadré aujourd'hui, est suffisamment bien réfléchi, bien accordé, pour qu'il y ait un engouement, et à ce moment-là, on reviendra devant l'Assemblée pour approvisionner davantage ? Mais ne venez pas dire, parce qu'on avait proposé au départ 65 millions, aujourd'hui, dans le cadre de l'amendement, on en propose moins, que forcément, on est contre ces dispositifs, au contraire. Je crois même, pour vous faire une confidence, c'est qu'il n'y avait rien du tout de prévu à la place des 165. C'est quand même une belle avancée dans le consensus. Il y a la moitié, maintenant, qui est autorisée et qui va faire consensus. Vous verrez, vous-même, vous serez obligés, contre votre gré, de voter ce dispositif. J'en suis persuadé. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut arrêter de dire n'importe quoi. Oui, nous sommes tous pour le dispositif. Oui, nous savons que les crédits ne sont peut-être pas suffisants. Mais laissons ce dispositif vivre pour voir s'il faudra, comme la prime à la casse, abonder davantage dans les jours, dans les mois, dans les semaines qui viennent, peu importe, mais laisser au moins le soin à ceux qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle la nouvelle majorité, la vraie majorité, d'orienter les décisions responsables du pays. M. le Sénateur, vous avez la parole. 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 pour relancer les activités économiques de notre pays, et particulièrement dans ce domaine de la construction. Et lorsque la Commission, qui a dû débattre sur ces propositions, s'est réunie, ça a été dit tout à l'heure, l'unanimité était ressortie pour soutenir et voter favorablement les mesures qui étaient proposées. Le gouvernement et le ministre a un cabinet des techniciens, est en rapport avec les banques, concocte sans plan, discute des taux de remise sur les emprunts qui pourraient être contractés par les ménages polynésiens, réfléchis sur les questions de plafonnement de revenus, de conditionnement d'accès au niveau de ces plans. Tout un travail est réalisé en amont pour ensuite aboutir au niveau du collectif budgétaire sur une proposition réfléchie de financement à hauteur de 165 millions de francs à inscrire sur le budget de cette année. Évlatipa, comme dit Nicolas Bertelon, que des ministres bis apparaissent, comme ça, par magie. Moi, je les appelle des apprentis sorciers, du type de notre sénateur Gasson Floss, qui, avec un regain de jeunesse, parcourt les allées de notre Assemblée en sautillant, comme hier. Et va voir les groupes de l'opposition, de l'UPLD, revient sur son banc, discute avec le président de gouvernement, s'arrache les cheveux pour savoir comment est-ce que son ministre du Travail et de l'Emploi va gérer, effectivement, l'amendement en question, qui le met fort, je dirais, mal à l'aise. Parce que, manifestement, il y a, je dirais sur cette question, une différence d'appréciation entre le fait de financer, effectivement, ces mesures, puisque c'était l'amendement numéro 1 proposé par l'ANAT-Étouanoué. Et on arrive ensuite à un deuxième amendement, un troisième amendement, toujours sur le même sujet, où il cherche à se rattraper sur les branches tout en tombant. Alors, il nous dit, mais nous sommes des menteurs au niveau du groupe Yorat-Fenoua, parce que jamais le Tahouira Ouidatira n'a demandé la suppression de ces crédits. Monsieur le sénateur, je suis au regret de vous dire que vous êtes, vous, un menteur, et un fiefé menteur. Parce que, ici, nous avons le projet de collectif tel qu'il a été proposé au niveau de la Commission des finances, où on voit, effectivement, en dépense, 165 millions de francs, et nous avons tous le nouveau projet de collectif soumis à l'appréciation de notre Assemblée, où il n'y a plus les 165 millions de francs. Que s'est-il passé ? Entre la Commission qui a tranché sur ce collectif et notre séance d'aujourd'hui, vous avez tout simplement fait passer un amendement que nous avons ici, signé par Tarita Saint-Jour, et qui réduit, et qui enlève le financement initial qui était prévu. Donc, monsieur le sénateur, c'est vous qui êtes un menteur. Et qui ? Il n'y a plus d'un filmé, Ce n'est pas fir Dieu- Nos enfants ne se sont au haut au haut à l'hawarine. Le haut au haut au haut au haut du haut à l'hawarine est sur l'un de tout le temps, c'est cela que nous avons. Nous avons vu un haut au haut à l'hawarine. Le masque nous sentos que nous venons. Ensuite, le haut au haut au haut à l'hawarine, ce qui ne s'est pas l'hawarine qu'il y a la plus d'hawarine qu'il y a plus de l'hawarine. Je vous remercie, je vous remercie. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Merci. Le solde. C'est parti. 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 Mme. C'est parti. 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 M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. M. M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. M. M. C'est parti. C'est parti. M. M. C'est parti. M. M. C'est parti. M. 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 C'est parti. M. 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 M Madame la ministre, vous avez d'abord la parole. 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 Je pense qu'aujourd'hui, il est temps peut-être de mettre les moyens au niveau de ces secteurs. Alors là, là où je suis un petit peu interloquée, c'est que je me dis, est-ce que nous, notre vision, elle colle à la réalité ? C'est la propre direction de l'école d'infirmière qui vous demande de supprimer les bourses de première année. Là, j'avoue, je ne comprends plus rien. J'aurais tendance, moi, quand j'étais à l'université, j'aurais bien aimé avoir une bourse, encore plus une bourse bonifiée. À l'époque, nous n'avions pas cette chance. Et maintenant, j'entends que c'est la direction elle-même de l'école d'infirmière qui dit, écoutez, on n'a pas besoin de cette bourse. Vaut mieux pas la donner aux premières années. On verra en deuxième année, en troisième année. Donc tout ça pour vous dire, monsieur le ministre, que je suis là aussi pour, comme mes deux collègues, pour protéger et essayer d'accompagner ces étudiants. Et au-delà de ça, pour faire en sorte que, dans le secteur de la santé, on puisse avoir des infirmiers polynésiens. Et je ne voudrais pas que, parce qu'ils n'auront pas les moyens de suivre leurs études, ils se désengagent de cette profession, qui est une profession difficile et qui, à mon sens, à 100 000 francs par mois, s'est sous-évalué le travail à réaliser. Quand je vois que, pour instituteur, on a été prêt à aller jusqu'à, je crois à la fin, c'est au moins 250 000 francs par mois pour étudier. Donc voilà, j'avoue que je suis dubitatif sur les informations qui nous sont données, mais que je suis totalement en accord avec l'intervention de ma collègue Emma Algan. Et je souhaite, en effet, qu'on puisse maintenir une bourse minimum. Parce qu'il me semble qu'ils ne sont pas en stage toute l'année. Donc avoir une indemnité de stage, c'est certainement intéressant quand on est en stage. Mais il me semble que la majorité de leur temps est quand même vouée à de l'enseignement général. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Madame Gallenand, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, pour positiver, c'est sûr que j'abonde aussi dans l'idée de notre collègue, de nos collègues Emma Algan et Sandra, les Viagami. Alors, ayant été formatrice à l'école normale depuis de longues années, nous savons très bien que durant la première année, les étudiants se cherchent en fait. Il y a eu aussi beaucoup de problèmes au niveau de l'école normale, mais je sais que ce n'est pas le même cadre. Parce qu'au niveau de l'école normale, ce n'est pas considéré comme une bourse. Cependant, au niveau de l'école d'infirmière, si ma mémoire est bonne, les élus de cette assemblée, je n'étais pas encore élue à l'époque, ont demandé une augmentation de cette bourse. Je sais qu'avant cela, la bourse était vraiment minime. Alors, Monsieur le Ministre, moi, aujourd'hui, c'est une mesure incitative pour nos jeunes, pour nos moins jeunes, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, qui ont eu le courage de réussir déjà ce concours. Je sais qu'il n'est pas très facile. Et maintenant qu'on a envie d'essayer d'élever le niveau, là, vous avez envie, vous voulez retirer la bourse de la première année. Vous ne trouvez pas que c'est un peu dur pour ces étudiants qui ont réussi le concours ? Et en plus, nous avons besoin d'eux pour ce nouvel hôpital, puisque nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'infirmiers qui ne sont pas polynésiens. Est-ce que vous ne pourriez pas revenir sur votre décision ? D'autant plus que durant la seconde année, 100 000 francs, et la troisième année, 125 000 francs, Monsieur le Ministre. Il y a quelque chose qui ne va pas. De 175 000 francs en décence, là, pourquoi ne pas laisser 175 000 francs en troisième année ? Dites-nous peut-être qu'il n'y a plus d'argent pour payer ces bourses. C'est mieux peut-être d'être honnête et de le dire. Maintenant, j'entendais tout à l'heure, on disait que c'est la direction de cette école qui a décidé. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas une mesure incitative pour nos polynésiens, et qu'il faut absolument, Monsieur le Ministre, dans la mesure où on a envie de créer des emplois, de les encourager. Alors, de grâce, remettez quelque chose pour les bourses, surtout en première année. Voilà. Merci. Mme Hunter Hinshon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Cher ministre de la Santé, je suis époustouflée de ce que je viens d'entendre de votre part, par rapport aux bourses que l'on ne va plus accorder aux premières années. Je me souviens à l'époque où Mme Merceron était ministre de la Santé, et où on trouvait une injustice énorme entre ceux qui étaient à l'école normale et ceux qui allaient à l'école d'infirmière, pour, avec, je crois, 40 000 francs, ils avaient à l'époque ou quelque chose comme ça. Mais ils avaient quelque chose. Et là, vous voulez supprimer complètement. Je ne suis pas sûre, moi, que la motivation première était ce salaire-là. Il y a certainement qu'il y en a aussi, comme il y en a plein à l'école normale aussi, qui n'ont pas la vocation. Mais je voudrais aller plus loin. C'est que je trouve que plus on va et plus on regresse dans le domaine de la santé. Il y a de moins en moins d'infirmiers du pays. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas su gérer, comment je veux dire, la relève des infirmiers qu'il y avait avant. Souvenez-vous, avant, c'était que des infirmiers du pays qui savaient accoucher, en plus. Et qui nous ont tous accouchés pratiquement dans cet ancêtre. Maintenant, on ne peut plus parce qu'on est coincés avec le système de santé français. On a la compétence et on ne veut pas prendre le choix d'utiliser aussi d'autres manières de pratiquer la santé. Lorsqu'on vous parlait de l'université de Fidji ou d'ailleurs, vous nous avez tous rigolé au nez. Or, on va se faire soigner en Nouvelle-Zélande par des médecins qui, eux, sont passés par cette faculté de médecine et qui ont continué à se spécialiser là-bas. Alors, je voudrais vous poser une question. Si aujourd'hui, quelqu'un d'ici veut aller à la faculté de Fidji et apprendre la médecine, est-ce que vous serez prêt à les accepter dans vos services ? Ou qui vont apprendre le métier d'infirmière en Nouvelle-Zélande ? Serez-vous prêt à les accepter dans vos services ? Parce que plus on va, et plus ce sont des gens d'ailleurs qui viennent ici pour pallier au manque que nous avons. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Madame Tahuoua Tanna, Juliette, c'est à vous. Merci. 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 Merci, Madame Juliette. Monsieur Marius Rabotto, vous avez la parole. Merci, Président. Adrien, je ne vous dirai pas que je suis abasourdi ou que je suis dans un état de suffocation grave à l'écoute de ce que vous nous avez exposé. Je voudrais simplement vous dire très sereinement qu'il me semble que la mesure est un peu sévère. Je voudrais juste vous dire combien elle est injuste par ailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, que les prétendants aux bourses majorées ont jusqu'à 175 000 francs par mois, 150 000 francs par mois, et que vous avez maintenu la sélection au mérite, le nouveau gouvernement. Parce que lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, j'ai instauré la sélection selon le quotient familial. Et donc, les familles modestes pouvaient également accéder à cette bourse majorée. Aujourd'hui, seuls les fils de Toubim, de fonctionnaires et d'avocats, si je vous dis, vous pouvez vérifier, c'est accordé au mérite, au mérite. Donc, vous trouverez normal que les fils de médecins, d'avocats puissent poursuivre des études supérieures, quand bien même ils vont venir rendre service à notre pays, mais les parents pourraient au moins payer leurs études. Alors que là, il s'agit d'une bourse tout à fait modeste qui permet à ces élèves-là de poursuivre et de réussir leur scolarité et surtout de pouvoir financer des frais de logement que très souvent ils ne peuvent pas. Et là, je donne tout à fait raison à madame la conseillère des Australes, car ce problème est réel pour les élèves qui viennent ou des Marquises ou des Australes boire des Tomotou. Donc, c'est une toute petite bourse et je serais effectivement d'avis pour qu'on les aide davantage, pour qu'ils puissent effectivement aller jusqu'au bout de leur formation et travailler dans l'administration comme Toubim. Je trouve que ce n'est pas très juste. D'un côté, on sélectionne sévèrement en refusant cette bourse à nos petits Polynésiens, et de l'autre, on accorde généreusement les bourses au mérite à des fils d'avocats et de médecins. Je trouve que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas dans notre système. Il faut corriger. Voilà. Encore une fois, sans suffoquer ni avoir de malaise, comme je vous l'ai expliqué, mais sereinement. Merci. Enfin, c'est à vous, madame Tiltavoulère. Non, vous n'avez pas demandé. Vous avez seulement levé le doigt. Bon, c'est madame Chantal Triatat. Merci, monsieur le Président. Je ne vais pas suffoquer. J'ai juste une question à poser au Factory Hub. Quel est le pourcentage d'élèves, je crois qu'il y a 25 élèves dans une classe, quel est le pourcentage à la réussite et quel est le nombre d'infirmiers qui servent vraiment ensuite le pays à l'issue de leurs études ? Est-ce que la totalité des infirmiers servent le pays ou, sur un certain nombre, il y en a qui s'en vont ? C'est tout. Merci. Oui, Ima Algon. Merci, monsieur le Président. D'abord, je vais être rapide. D'abord, je voudrais faire remarquer à monsieur le ministre que je n'ai pas apprécié votre geste lorsque madame Tahuatama s'exprimait. Vous avez fait ça. Non. Si, 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 si. Je vous ai bien vu. Je vous ai bien vu. Lorsqu'elle a dit en Taïsien que vous, surtout, quand vous avez besoin d'argent, vous êtes capables de venir nous demander. Et que nous, à un moment particulier, je ne suis pas d'accord avec votre méthode. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait ça. Non. Ça, je trouve que c'est un manque de respect par rapport aux élus. Ceci étant, et je voudrais vous... Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit par mes collègues. C'est une mesure totalement injuste. Totalement injuste. Donc, si effectivement le pays n'a plus d'argent pour payer ses bourses, ça ne doit pas être le seul motif pour supprimer la bourse aux élèves infirmiers. Au contraire, vous devriez proposer des propositions intermédiaires. Aujourd'hui, la bourse étant à 175 000 francs, ça, ça a été la décision de l'année dernière. Est-ce que vous ne pourriez pas baisser la bourse de manière à servir les trois années et non pas supprimer la bourse d'entrée ? Et en plus, je voudrais rajouter, vous avez dit vous-même que sur les 63 inscrits pour cette année, il n'y a aucune défection. Ce qui montre bien que ce n'est pas la bourse qui motive. Il y a bien une réelle vocation. Donc là, je crois que vous passez d'un extrême à l'autre, comme la suppression de l'EPAP, peut-être, et puis pas de bourse pour la première année d'élèves infirmiers. Là, on n'est pas d'accord, hein, monsieur le ministre. Alors, je vous propose de revenir sur votre projet et de rétablir les bourses peut-être à la baisse, mais en laissant bénéficier les premières, deuxièmes et troisièmes années. Merci, madame. C'est à vous, monsieur Téki-Paulier, et maintenant après, Sandra, et nous passerons au vote. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre de la Santé, merci beaucoup pour les réponses, parce qu'elles étaient très claires. C'est vrai que c'était une digression, je ne pensais pas que ça ferait une si longue digression. Mais en tous les cas, en tous les cas, merci vraiment, parce que, voilà, la réponse est très claire. Maintenant, le message, d'après ce que j'en comprends, est de s'adresser aux futurs élèves infirmiers en leur disant, bon courage dans vos études, vous avez un beau métier à apprendre à travers l'institut de formation, et vous y allez pour apprendre un métier. À la sortie, vous avez peu de chances d'être sur le banc des chômeurs, puisque c'est quand même un secteur dans lequel ma connaissance, en tous les cas, trouve de l'emploi assez facilement. Et je trouve que c'est très courageux et très sain de tenir un discours aussi clair à ceux qui s'engagent dans leurs études en leur disant, apprenez bien, soyez bons, mais vous n'êtes pas là, en tous les cas, pour toucher un salaire pendant votre formation. Moi, je pense sincèrement que la démarche que vous avez faite souffre de quelque chose d'important, à mon avis, c'est d'être en adéquation avec le discours qui a été tenu par le président de ce gouvernement il y a dix mois, où il disait que l'année 2010 serait l'année de la réforme de notre administration, où il précisait qu'on redonnerait le sens originel à nos établissements publics et à nos services. Monsieur le ministre, vous nous amenez ce soir la démonstration que, en tous les cas, au niveau de la formation de l'école d'infirmières, vous avez pris le taureau par les cornes. Vous nous amenez la démonstration qu'à l'échelle de l'administration, le taureau continue de courir dans les rues. Mais par rapport à tout ce qui a été dit, monsieur le ministre, qu'est-ce qui a bloqué, au niveau de votre gouvernement, de mettre à plat toutes ces questions de rémunération, qu'on les appelle bourses, qu'on les appelle contrats, que ce soit au Centre des métiers d'art, que ce soit au CFPA, que ce soit à l'Institut Mathilde Fébaud, que ce soit à l'école normale, qu'est-ce qui a empêché de mettre à plat toutes ces questions de disparité ? Qu'est-ce qui vous a empêché de faire une petite réflexion entre la bourse majorée, qui est quand même normalement le système de participation du pays aux côtés de celui qui va servir le pays en s'engageant dans une formation ? Et de dire, c'est peut-être pas normal d'avoir un système de bourse majorée, et de l'autre côté, des contrats à 250 000, des bourses à 175 000, des indemnités à 40 000, c'est bientôt la fin de 2010 ? Quand est-ce que vont se tenir, soit sous la forme d'assises, soit sous la forme de ce que vous voulez, mais se tenir les tables rondes pour mettre en adéquation la formation, la rémunération, et prioriser les secteurs pour lesquels la bourse majorée doit être encore plus majorée ? Que les jeunes qui viennent des Australes et qui s'engagent dans l'école d'infirmière soient particulièrement pris en compte, que ce soit en termes de continuité territoriale ou de problèmes de logement, ce devrait être évident. Voilà, Monsieur le Ministre, en tous les cas, merci pour vos réponses. Moi, je trouve personnellement que c'est courageux de dire à notre jeunesse, quand on va à l'école, c'est pour apprendre et pas pour être rémunéré. La rémunération, c'est quand on sort de l'école, qu'on trouve un emploi et qu'on engage sa carrière. Merci. Madame Sandra Lévi-Agamou. Merci, Monsieur le Président. Je ne comprenais pas comment la direction de cet établissement pouvait valider cette proposition. Je viens d'avoir la réponse à ma question. A priori, le directeur a changé puisque Monsieur Pognat est parti. C'est un nouveau directeur qui arrive de Métropole, je crois, qui a pris la direction. Donc, est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a eu une validation ? Je me pose des questions. Donc, par rapport à ça, je voudrais vous dire que ça, c'est la première analyse que je fais. La deuxième, comment le Conseil des ministres a pu valider ça ? Ou en tout cas, au moins en parler aux groupes concernés parce que là, c'est quand même une orientation importante. On n'arrête pas de dire à nos étudiants, à nos jeunes, faites des études, lancez-vous dans la santé, dans l'éducation, dans les secteurs porteurs parce que vous aurez de l'emploi. Et la première année, on ne les accompagne pas. C'est vrai qu'on n'en est pas là non plus pour les rémunérer, comme disaient certains. Mais en attendant, je ne vais pas redire ce que mes collègues ont dit. Il y a des charges, il y a des contraintes. Et pourquoi ne pas, quelque part, valoriser les jeunes qui osent aller dans ce secteur qui n'est pas facile ? Quelqu'un a dit, en plus, il ne suffit pas d'avoir son bac scientifique, il faut en plus passer un concours. Donc, c'est toute une démarche. Monsieur le ministre, moi, je ne peux pas valider votre décision de supprimer la bourse en première année. Dans tous les cas, si la nouvelle direction valide ça, je pense qu'il ferait mieux de rentrer en métropole. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le ministre, je crois que vous allez apporter des réponses à toutes ces interrogations. Il y en a tellement. Alors, résumez en une seule réponse. Monsieur le Président, merci. Non, non, je ne peux pas laisser Madame Sandra Lévi-Agami mettre la responsabilité de cette décision sur le dos du nouveau directeur qui vient d'arriver. Il vient juste de prendre ses fonctions il y a deux jours. La décision a été mûrement réfléchie depuis quelques temps déjà. Alors, Madame Sandra Lévi-Agami, ce que vous dites est complètement faux. Je le confirme. Je vous ai dit quel était le fondement de cette décision. Le fait qu'effectivement, et j'en ai longuement discuté avec la direction, qu'on a véritablement l'impression qu'en première année, ils viennent pour la bourse. Nous en avons des preuves. Je crois qu'il faut faire confiance un petit peu à cette équipe de direction. Il faut nous faire confiance. J'assume les décisions que je prends. Si je m'aperçois dans un an que je me suis trompé, je suis capable de modifier mon comportement. Les étudiants, aujourd'hui, ne viennent même pas aux cours magistraux qu'on leur donne à l'école d'infirmière. Ils préfèrent aller se promener alors qu'ils touchent la bourse. Ils ne viennent pas aux travaux dirigés. Et ça, c'est confirmé par les feuilles de présence. Ils viennent pour la bourse. C'est pour ça que je vous dis que la motivation principale de ces étudiants en première année, c'est la bourse. Pourquoi je propose de donner, par contre, une bourse en deuxième année ? C'est parce qu'au moins, les plus motivés auront passé l'examen de fin de première année pour passer en deuxième année. À partir de ce moment-là, moi, OK, ce sont des étudiants motivés. On leur donne quelque chose. Et il me semble que 100 000 francs, c'est déjà bien. Vous avez parlé des bourses majorées. Et M. Jean-Ménie Saboto a dit que c'était, à son époque, qu'il avait pensé qu'il fallait probablement y mettre les critères sociaux. Je rappelle que c'est Mme Merceron, à l'époque, qui avait mis en place cette bourse majorée. Cette bourse majorée, autant que je m'en rappelle, n'avait pas vocation à être une bourse sociale. C'était une bourse pour les filières désignées comme prioritaires pour le développement du pays. Ça ne veut pas dire que si, par exemple, dans une filière, on peut en attribuer quatre, il ne faille pas prendre en compte les critères sociaux. Autrement dit, si nous avons quatre bourses à attribuer et qu'il y a dix étudiants qui demandent cette bourse, à ce moment-là, on regarderait les critères sociaux. Ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas si Mme Merceron veut bien me le confirmer. Elle me le confirme. Voilà. Je vous rappelle également que les étudiants qui passent, par exemple, en deuxième année de médecine et qui partent avec cette bourse majorée, ils ont 75 000 francs par mois. Ils n'ont pas 100 000 francs. Ils n'ont pas 175 000 francs. Ils vont à l'extérieur du pays. Ils ne sont pas chez nous. C'est encore plus lourd, les frais à prendre en compte en métropole. Voilà. C'est pas de bourse en première année. Une bourse de 100 000 francs en deuxième année pour ceux qui veulent vraiment travailler et passer en deuxième année. Une bourse de 125 000 francs en troisième année. Voilà. Comme je vais tout à fait dans le sens de ce que dit M. Porrier, encore que je suis un peu plus généreux, puisque j'accorde quand même une bourse en deuxième année et en troisième année. Laissez-nous travailler. Laissez-moi faire une évaluation des choses d'ici un an ou deux. Et si je m'impression que je me suis trompé, je suis capable de corriger le tir. Oui, Liane, très court. Je ne veux pas être trop long, M. le Président. Je n'ai rien dit depuis hier. Je n'ai fait qu'écouter. Monsieur le ministre, je trouve quand même que cette mesure, elle est dure. Aussi, j'étais en train d'écouter, je me suis dit, il faut quand même que je trouve une solution. Voici ce que je vous propose, si vous acceptez. Quand j'étais à l'école normale, on entouchait une bourse. Et quand on était absent, on était sanctionné. On baissait nos bourses. Autant d'absences, autant de sanctions. Ça, ça nous fait réfléchir. Ça me fait réfléchir. Et j'ai mes parents aussi derrière. Hé, tu es là pour aller à l'école. Je vous parle, c'est surtout pour les enfants des îles. Ce n'est pas évident pour les parents. C'est la solution que je vous propose, monsieur le ministre. Donnez leur bourse en première année. Ils font des bêtises. Sanctionnez-les. Faites comme tous les établissements. Premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement. Désolé, dehors. Je crois qu'à partir de là, l'enfant va se remettre en question tout seul. Et ses parents vont l'aider. Voilà, monsieur le Président, ce que je voulais dire. Merci. Avec tout ça, nous passons au vote du total chapitre 970. Qui est pour? À l'unanimité. Madame Tamara Boktukon ne participe pas au vote. Oui, le chapitre 971. Total chapitre 971. Il y a deux amendements. Attends, je vous dis d'abord, et après l'amendement. 2 milliards 313 millions 614 181 en plus. En moins 220 millions. Monsieur le Président. Oui, monsieur le Président. Avant même, je vous propose avant même d'examiner les amendements, une petite suspension de séance. On aura des propositions à faire justement pour les mesures de relance de la construction. Et les 30 millions pour l'Institut de la statistique. Voilà. Si vous voulez, je demande au responsable du groupe qu'on se voit 5-10 minutes. Et si on est d'accord, donc on prépare les amendements correspondants. M. Hirot Farere. Oui, vous avez la parole. Oui, aucun problème sur la demande qui est formulée pour qu'on puisse discuter. Mais il y a une proposition intéressante qui vient d'être faite là, par Mme Moïroto Moïtelangui, qui mérite une attention particulière du gouvernement. Franchement, là, on est souscrit tous. Alors, à nous, à voir comment mettre en musique cette proposition. Et là, je crois qu'on aura au moins pris une décision extraordinaire. Parce qu'on ne peut qu'être d'accord avec ça. Surtout quand on connaît son papa. Ouh, je me sens. Je crois qu'elle n'a pas dû beaucoup chaper l'école, Liliane. Hein ? Mais la proposition, je crois qu'on va la retenir au niveau de la commission des institutions. Je viens de parler avec le vice-président pour les sanctions aussi au niveau de l'Assemblée. Ce serait bien aussi... Enfin, on fera. Mais ce serait bien qu'au niveau du gouvernement, le président fasse la même chose pour tous les ministres qui ne viennent jamais quand il y a des séances de nuit et tout ça. Ou qui ne viennent pas aussi en commission. Président, t'as l'idée, oui ! Moins de 10% à chaque fois. Tout le monde va être là. Ah non, chez nous, oui, bien sûr. Oui, madame Lévi-Agaville. Monsieur le président, pour le groupe Tahouira et Apparenté, il n'y a pas de souci pour une suspension. Ceci dit, j'abonde dans le sens de l'intervention de monsieur Defarere. On souhaiterait avoir une réponse à la proposition qui est faite par madame Mairoto. D'autant qu'elle ne parle pas beaucoup et quand elle parle, c'est puissant. Voilà. Madame la Ministre, Léna Détouanoui, vous avez la parole. Oui, président. C'est juste pour abonder un peu dans le sens de madame Mairoto, pour vous aider un peu à réfléchir sur le sujet de sanctions. Je vais vous parler d'une expérience de nos élèves des îles qui viennent en pension à l'université. Enfin, je parle de sanctions. À chaque rentrée, on va venir nous embêter pour qu'en commission, on essaye de trouver le logement. Alors nous, élus, on appelle les ministres, on va en commission. Et puis, on va travailler, on va travailler, on va travailler, on va travailler, on va travailler au Torah. Au milieu de l'année, qu'est-ce qu'on apprend ? Ils passent leur temps dans les rues de peuples été. Zevenoui. Et puis, on va travailler après. Et donc, on dit qu'il est tout. Je me dis qu'il est tout. Il est tout, on va travailler à l'université. Il est tout, on va travailler au Torah. Et je ne le dis pas, c'est qu'il est tout. Il s'agit de modifier le droit du macaron. Il est tout. Il n'a jamais pris le droit de notre pension. Merde, il ne va plus le faire. Voilà la réalité des choses qui se passent aussi entre nous. Il faut le dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Le régime brûle-graisse. Mesdames, Messieurs, comme la soupe est là, je crois qu'on va prolonger donc la suspension de séance. On va prendre la soupe et on va reprendre donc à 8 heures puisque les amendements sont toujours en cours de rédaction. On reprendra à 8 heures. Voilà. 8 heures, mais plus précisément, c'est 20 heures. Mesdames et Messieurs les représentants, la séance est reprise. Alors, nous allons donc revenir à l'article 7, le chapitre 966, le total du chapitre 966. Alors, le total du... on retourne, hein, au chapitre 966 est de 96 millions parce qu'il y a un amendement là. Oui, donc, un amendement a été déposé et je demande donc, M. le Président de la Polynésie française, de donner lecture l'amendement. C'est donc l'amendement numéro 1 bis. Oui, M. le Président, donc, il s'agit de doter l'Institut de la statistique de Polynésie française des 30 millions nécessaires pour pouvoir lui assurer un budget permettant de faire face à ses obligations, ses missions. Alors, donc, c'est un amendement qui modifie l'article 7 de la délibération en portant modification numéro 4 du budget général. Pour permettre à l'Institut de la Polynésie française de fonctionner jusqu'à la fin de l'année et d'assurer notamment le paiement des salaires des agents, un complément de subvention de 30 millions est accordé à l'établissement qui viendrait en plus des 96 millions, que nous avons déjà adopté dans l'article 966. Donc, le financement de cette mesure est assuré par un prélèvement sur les crédits de formation professionnelle avec l'accord de notre ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ainsi, l'article 7 du projet délibération, le chapitre 966, est modifié comme suit. Total, chapitre 966, 126 millions. Voilà. Merci, M. le Président. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte sur l'amendement. M. Héloté-Farède, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je vous remercie. 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 En conséquence, à l'article 7 du projet de délibération, le chapitre 967 est modifié comme suit. En moins 268 millions de francs, en plus 15 millions de francs. Voilà pour l'amendement, M. le Président. Merci, M. le Président. Je consulte, M. le Président. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement, qui est pour, à l'unanimité. Je vous remercie, la discussion, la discussion est pour, à l'unanimité, le chapitre, le chapitre, le chapitre 967 amendé. Alors, le total du chapitre 967 amendé, c'est, alors, en plus 15 millions et en moins 268 millions. La discussion est ouverte. Oui, Mme Armel Merselon, vous avez la parole. Nous, nous sommes contents qu'on ait abondé à nouveau l'ISPF, ce qui assure à l'établissement, au moins, son fonctionnement jusqu'à la fin de l'année. Mais, de l'autre côté, on voit que l'on continue le jonglage qui a commencé au collectif dernier. On prend, on enlève, alors on se fait fort d'abonder les crédits de l'emploi et de la formation professionnelle, bien au-delà des besoins et des capacités de consommation. Puis, au prochain collectif, on enlève. Mais, franchement, je répète, tout ça est insensé. Je vous remercie. Chapitre 907 amendé. Je mets au voie, qui est pour, à l'unanimité. Je vous remercie. Oui, vous ne votez pas pour. Alors. 51 voix pour et 6 abstentions. Alors, M. Hirot de Faraday, vous avez la parole. Maintenant, je souhaite comprendre l'état d'esprit qui anime Mme Armel Merceron, parce que là, il y a un petit problème. quand elle nous dit qu'elle trouve que la démarche qui est la nôtre, démarche consensuelle, lui paraît insensée. Donc, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui est censé, quoi, alors, depuis le début. Oui, Mme Armel Merceron. Si, j'ai bien dit que nous étions tout à fait satisfaits du fait que vous ayez rétabli ce que vous aviez enlevé à l'ISPF, mais que la façon dont c'est fait, c'est-à-dire là où vous êtes allé chercher l'argent, il y a de l'incohérence, puisque au collectif numéro 2 ou 3, je ne me souviens plus, vous aviez abondé l'emploi, et puis tout d'un coup, quelques semaines après, vous venez prendre là-dedans. Donc, c'est, si on avait, si vous n'aviez pas fait les modifications en, je suis désolée, c'est pas l'emploi, là ? C'est l'insertion. Oui, enfin, emploi et insertion professionnelle, c'est le chapitre général 967. Oh, et n'ergotez pas, hein. Je vous remercie, je mets au voie le total chapitre 967 amendé. qui est pour un vote, donc, voilà, le chapitre, le total chapitre 967 est approuvé, adopté. Non, maintenant, nous allons... ...voire sur le total chapitre 971. Alors, le chapitre, le total du chapitre 971 est 2,313,614,180 en plus et 220 millions en moins. Alors, nous avons deux amendements sur ce chapitre. Alors, je demande, donc, au ministre du Travail de donner lecture de son amendement. Alors, l'amendement numéro 4, bis. Oui, merci, monsieur le président, il s'agit ici du chapitre 971 à l'article 7. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Puis, après, on vient se titiller sur des tripartouillages. Enfin, président, permettez-moi quand même de réagir. Revenons-en à notre chapitre 971. Projet amendement numéro 4 bis. Le PAP, le PIL et le PIM. Ainsi, à l'article 7 du projet de délibération, le chapitre 971 est modifié comme suit. En plus de 2,398,614,181 francs, en moins de 220 millions. Le total du chapitre 971 est modifié. En conséquence, voilà, M. le Président. Merci, Mme la ministre. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte sur l'amendement. Je mets au voie. Personne ne demande la parole. Je mets au voie. Personne ne demande la parole. Je mets au voie. Personne ne demande la parole. Je mets au voie. Alors, nous avons un deuxième amendement. Alors, c'est l'amendement numéro 2 présenté. Je demande donc, là, c'est Jean-Christophe Bussou, qui est l'auteur de l'amendement. Oui, Mme Emma Algon. M. le Président, puisque l'Assemblée a refusé le premier amendement qui venait effectivement prélever dans ses réserves, donc ce deuxième amendement n'a plus de sens. Donc, là, le deuxième amendement est retiré. Alors, au total, chapitre 971 amendé. Hein ? Non, 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 mais le chapitre, je passe sur le total. Le total, chapitre 971 amendé. Madame le rapporteur, s'il vous plaît. Alors, le total du chapitre 971 amendé, c'est ça ? Oui. C'est 2,398,614,181 en plus, en moins de 120 millions. La discussion est ouverte sur le total du chapitre 971 amendé. Madame Armel Merceron, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, je ne veux pas discuter du total. Moi, je voudrais plutôt que Mme la ministre de la Solidarité nous explique pourquoi on enlève 200 millions au RNS. Personne n'a, en tout cas, posé la question. Je ne me rappelle pas en commission que ça a été posé. Est-ce que cela veut dire que ce régime a moins de dépenses ou, au contraire, qu'il y a plus de recettes ? Parce que c'est quand même un peu étonnant qu'on enlève 200 millions. Donc, quelles sont les raisons précises ? Et, deuxièmement, pour le RSPF, puisque vous aviez 1,8 milliard d'inscrits dans le collectif du gouvernement, maintenant, il y a 2 milliards. Je voudrais que vous nous fassiez le point du RSPF, tant quant à l'évolution des effectifs, que vous nous disiez très précisément quels sont les effectifs qu'il y a au RSPF aujourd'hui et quels sont, si vous défendez le projet à 2 milliards, également les raisons qui vous font penser qu'il faut 2 milliards. Parce que le comité de gestion du RSPF n'a pas été réuni depuis quelque temps et donc, nous ne sommes pas informés sur le sujet. Madame Sandra Leviagami, vous avez la parole. Oui, M. le Président, dans la mesure où le ministre de la Jeunesse et des Sports n'était pas présent en commission la dernière fois, puisqu'il était pris en Conseil des ministres exceptionnel du fait du problème de la SMPP, je souhaiterais qu'il explique aux représentants qui se sont exprimés en commission en quoi les 40 millions qui ont été rajoutés ne sont pas démagogiques. Merci. Madame la ministre de la Solidarité, vous avez la parole. M. le Président, 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 vous avez la parole. au premier trimestre 2010, les demandes de bons alimentaires ont augmenté de plus de 30 %. Et Dieu sait, quand on vient demander des bons alimentaires, ce n'est pas toujours facile. Et si ces familles le font, c'est qu'elles ont vraiment besoin d'une aide. Quand on reprend le budget primitif de 2010, il est vrai que dans ce budget, comme le nom l'indique, c'est une prévision. Mais quand on voit aujourd'hui les problèmes que nous rencontrons pire que l'année dernière, je peux vous dire qu'au niveau des prestations familiales, par exemple, ce qui a été prévu dans le budget prévisionnel 2010, ne suffiront pas. Pourquoi ? Parce que ces familles qui arrivent en plus dans ce régime, elles ont des enfants et c'est le RSPF qui devra payer les prestations familiales. Assurance maladie, pareil. Qui porte le chapeau aujourd'hui ? Ceux qui sortent du RGS viennent au RSPF et qui prend en charge le RSPF ? Armel connaît bien le problème. Donc, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que même 2 milliards, je ne suis pas certaine de terminer cette année. Mais j'ai eu l'assurance de notre président que quoi qu'il arrive, on fera tout pour aider ce régime. Donc, 2 milliards, c'est vrai. J'ai défendu 2 milliards parce que là même aussi, je ne suis pas certaine si on va arriver jusqu'à la fin. Le président m'a dit « Écoute, 1,8 milliard et on verra à la fin de l'année, on t'aidera ». Mais je peux vous rappeler aussi qu'au niveau du RSPF, d'où vient les fonds ? 60% la fiscalité. Et là, on n'est pas assuré. 40% subvention du pays. Là, on peut maîtriser. C'est pourquoi je me dis pourquoi pas à ce moment-là, au moins assuré à ce niveau-là. Voilà ce que je peux vous dire. Maroulo. M. le ministre des Sports, vous avez la parole. Je vous remercie de me donner la parole ce soir puisque, effectivement, depuis deux semaines un peu, on essaye de me faire parler au travers des médias. Mais par respect pour cette institution qui est l'Assemblée, j'ai refusé de répondre. Donc ce soir, je vais m'exprimer et expliquer pourquoi 40 millions. Lors de la préparation du collectif, j'ai rencontré effectivement le président, celui-là même qui m'a mis sur ce poste en me missionnant de m'occuper de la jeunesse et des sports. Il m'a donné les moyens que je réclamais, et effectivement, par contre, j'étais pas entièrement satisfait, moi, parce qu'effectivement, certaines demandes ont émané, et vous le savez très bien également de vous, les représentants de l'Assemblée. Combien d'entre vous sont venus me voir jusqu'à aujourd'hui pour me refiler un dossier ou pour me demander de recevoir un président d'association ? Combien d'entre vous ? Et est-ce qu'à chaque fois, j'ai dit non, non, je vous ai reçu, j'ai reçu vos demandes et elles sont traitées à part égale, sans distinction de couleur ou d'appartenance ou de situation géographique. Et depuis le mois de décembre, sachez que j'ai remis ce bilan, président. Nous avons fait un travail de fond. Effectivement, je ne me suis pas exprimé suffisamment, je pense, sur ce travail qui a été de rencontrer le socle associatif jeunesse des sports. Et le 31 janvier, il y a eu un grand rassemblement à la présidence. Certains d'entre vous ont répondu à l'invitation. Et si vous étiez tous venus, vous auriez su que ce jour-là, nous avions déclaré, et le président avait donc déclaré au niveau des socles, que nous allons mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour que justement la cohésion sociale au niveau de la jeunesse et des sports puissent se mettre en œuvre cette année, au travers plus tard de la création d'une délégation. Mais avant de créer la délégation, et ça c'est peut-être ma déformation professionnelle, quand on bâtit une école, on commence par voir quel est le projet pédagogique pour l'ensemble. Et pour y parvenir, il faut faire des évaluations et ensuite il faut proposer des axes et un programme. C'est ce que nous avons mis en place. Et ce programme, nous l'avons appelé cohésion sociale par le sport pour la paix dans les quartiers prioritaires. Ce programme a été travaillé en collaboration avec la ministre de la Solidarité et de l'Emploi. Alors pourquoi 40 millions et pourquoi ponctionner à l'époque ? Sachez que ce n'est pas moi qui ai demandé l'amendement, mais effectivement on reproche à Mme Sandra Lévi-Agami d'être venue me rencontrer, mais vous l'avez tous fait d'une manière ou d'une autre. Elle n'est simplement venue me demander qu'est-ce qui manquait au niveau de la jeunesse et je lui ai répondu. Ensuite, par ce moyen-là, elle a proposé le retrait. Mais sachez que pour mettre en place la cohésion sociale par le sport, il y a 2700 associations de sport et 400 associations de jeunesse. Imaginez que chacune d'entre elles vienne à l'époque déposer son dossier pour travailler dans son quartier. Nous avons évalué les demandes et vous pouvez vérifier au service de la jeunesse, il faudrait 898 millions. Nous n'avons pas 898 millions. Mais avec 40 millions, je peux vous prouver que nous pouvons faire quelque chose. Parce que le socle associatif est capable de se mobiliser, de mettre en synergie ses moyens. C'est ce que nous avons fait depuis quelques mois. Rappelez-vous, quand il y a eu au lit, qui c'est qui s'est levé en premier ? C'est le socle jeunesse. Il n'a rien demandé au pays. Il s'est mobilisé. Et nous avons fait quoi ? Nous avons fait de la cohésion sociale ce jour-là. Nous avons participé à la mise en place du programme et tout le monde est venu s'y greffer. 300 artistes du socle jeunesse se sont réunis pour faire un concert. Ça, c'est de la cohésion sociale. Il y a eu quelques petites dépenses, mais ça se chiffre en centaines de millions. Alors ces 40 millions se déclinent dans la formation, puisque nous avons l'obligation de surveiller et de faire de la surveillance de nos enfants dans les centres de vacances. C'est une des parties. Ensuite, il y a un programme sur le soutien de la vie associative. Après concertation des associations, nous avons décidé de mettre en place le festival de la jeunesse. Ce n'est pas pour s'amuser. C'est tout d'abord pour réunir l'ensemble des dirigeants jeunes qui sont la relève de ces associations, pour mettre en place enfin une vraie charte de la jeunesse. Et pour finir, nous avons effectivement demandé de soutenir la formation GAO. Nombreux de Tavanas qui sont ici ont bénéficié dans la commune de cette formation. La GAO, c'est quoi ? C'est apprendre à gérer son association, à mettre en synergie les moyens pour éviter justement qu'on demande plus. C'est de se mettre ensemble sur un même projet. Et enfin, le programme de cohésion sociale par le sport vers les quartiers prioritaires. Alors là, nous avons fait un travail de fond pour que justement nous déterminons ces quartiers-là. Nous sommes allés sur le terrain et nous avons vu qu'il y avait énormément de difficultés sur la zone de Papété, mais ailleurs également, à la Presqu'Île, dans les archipels éloignés. Ce programme de cohésion sociale, 40 millions va permettre de déployer sur 11 communes, pour commencer. 30 quartiers répertoriés. Et pour cela, nous mettrons en place 26 animateurs et 21 référents pour coordonner l'ensemble. Le programme est prêt et nous allons le communiquer, mais je ne voulais pas le communiquer par la presse parce que j'estime que c'est à l'Assemblée d'avoir d'abord la primeur. Alors ce programme-là va toucher énormément de jeunes de tous les quartiers, quels qu'ils soient, et va mettre en synergie toutes ces associations. Voilà le pourquoi. Je vous remercie. Nous passons. Oui, Mme Emma Algon. Oui, c'est à vous. Merci, M. le Président. Je remercie Mme le ministre de la Solidarité de nous donner ces explications. Mais en commission, il nous a été assuré qu'il n'était pas nécessaire d'abonder ce chapitre de 200 millions, puisqu'il y a un rendement supérieur, prévisible de la CST et que c'est un constat de tous les ans, que vers les derniers mois, les derniers semestres et en tout cas le dernier trimestre, il y a toujours eu une augmentation de la CST. Donc pour nous, il s'agit de savoir si effectivement il y a besoin de réabonder là, et sachant que les techniciens nous ont assuré un rendement tout à fait important et très favorable de la CST. Ça, c'est une première observation et ce serait bien qu'en séance, là, que le président puisse nous confirmer cela. Deuxième observation, je constate qu'il n'y a pas de solidarité dans le gouvernement, puisque les ministres sont obligés de venir voir leurs représentants à l'Assemblée pour obtenir ce qu'ils veulent. Ça, c'est juste un constat. M. le ministre, M. le président et ministre des Finances, vous n'êtes pas du tout respecté dans votre gouvernement. Enfin, ça fait un peu bizarre, ça. Merci. Mme Armelle Masson. Merci. Bon, moi, j'ai les chiffres du RNS et du RST à la fin 2009. Je ne vois pas d'augmentation au RST, il y a même une diminution. Je pense que c'est en partie lié au fait que les gens n'ont pas renouvelé leur dossier. Mais il n'y a pas cette augmentation aussi importante qu'on pouvait le craindre. Alors, je n'ai pas bien compris votre explication sur le RNS. Vous dites qu'on ne prend pas en charge les dotations et provisions. Pourriez expliquer un petit peu plus ? Parce que c'est la première fois que je vois une décision de ce type. Mme le ministre. Merci, M. le président. Sur l'interpellation de Mme Algon, je viens de dire que lors de notre discussion au sein du gouvernement, les 2 milliards qui au départ avaient été proposés, je disais bien que cela ne suffira pas. Mais que j'avais l'assurance du président, donc de couvrir si besoin est à la fin de l'année. Ensuite, effectivement, il y a une propos de 1,8 milliard. Là aussi, la discussion était la même. Mais pour vous dire que ces 2 milliards ne suffisaient pas. Maintenant, de dire que nous sommes allés vers nos élus de l'Assemblée, je regrette. Je regrette puisque vous, élus de l'Assemblée, vous êtes aussi au courant de ce qui se passe. Et je pense que vous êtes assez grands pour dire « Eh bien non, ça ne suffit pas. Ça n'a pas été une démarche de ma part. » Puisqu'il y a eu une discussion au sein du gouvernement, on m'a posé la question effectivement sur certains élus. J'ai dit ce que j'avais à dire, comme je le dis aujourd'hui, comme je le dis ce soir. Voilà, tout simplement. Maintenant, après que les élus se lèvent pour demander ces 200 millions, je dirais « Merci ». Mais il y a eu une discussion. Ce n'est pas parce que je suis intervenue auprès des élus. Nullement. Par rapport à la question de Armel Merceron sur le nombre de ressortissants, je reste toujours au niveau du RSPF, de ressortissants. Alors, je vais vous donner les chiffres exacts au RSPF. À partir de 2005. 2005, 48 309. 2006, 48 758. 2007, 51 949. 2008, 55 386. 2009, 59 290. 2010, aujourd'hui 102 137. Ressortissants. Donc, voilà pour cette réponse. Ensuite, concernant le RNS. Donc, j'ai donné mon même explication. Si maintenant, M. le Président veut donc confirmer, en fait, cette dotation aux provisions, vous savez exactement ce que c'est, risque de non-paiement peut-être, dépenses non prévues. Là, on les a enlevées. Donc, aujourd'hui, on est à 1,40 milliard, tout simplement. Et j'espère et je compte sur ce que nous a assuré le Président. D'ici la fin de l'année, on refera donc les comptes et on verra comment on peut ajuster s'il y a ajustement. Merci beaucoup. Nous passons au vote du chapitre 971 amendé. Qui est pour? En unanimité? 51 voix pour et 4 abstentions. Je vous remercie. Explication de vote. Oui, explication de vote. On ne peut être que favorable à ce qui est proposé par la ministre de la Solidarité. Et je voudrais la féliciter pour la maîtrise de ces dossiers. Merci. Total du chapitre 973. Alors, le total du chapitre 973, 0 et moins 22.919. La discussion est ouverte sur le total du chapitre. Pas de discussion. Je me envoie à l'unanimité. Ou même vote. Même vote. Non. À l'unanimité. Bon. Très bien. Je vous remercie. Total du chapitre 973 est adopté. Total du chapitre 974. Alors, total du chapitre 974, 394.618.895 en plus. Il y a un amendement. Alors, je vous demande donc de vous référer. C'est l'amendement 8871. Alors, je demande donc au Président du gouvernement de donner lecture de votre amendement. Monsieur le Président, je vais vous faire une économie de la lecture. Je propose le retrait de cet amendement. Bon. Donc, l'amendement est retiré. La discussion est ouverte sur le chapitre. Oui. L'amendement, c'est le numéro 8871. C'est le numéro 5. La discussion est ouverte sur le chapitre, le total chapitre 974. Oui, madame Emma Algan, vous avez la parole. Oui, une question à M. le Président. Dans les dépenses obligatoires dont vous nous aviez parlé au précédent collectif, dans le courant du précédent collectif, il était inscrit, il était prévu comme dépense obligatoire le canton sud de l'EDT. Vous avez été dit, un petit peu parlé, en début de cette séance. Et là, il ne figure pas du tout, ni dans l'actuel projet, ni dans votre projet initial. Quelle est la raison ? Et pourtant, vous avez pensé que c'est une dépense obligatoire. Monsieur le Président. Oui, merci, monsieur le Président. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est bien dans ce chapitre, si on avait à inscrire cette dépense obligatoire du pays, parce qu'effectivement, je confirme, c'est bien une dépense obligatoire, 20,8 milliards, c'est ça, le cantoncier EDT. Alors, j'ai envoyé à l'EDT une lettre demandant de payer en plusieurs fois à partir de 2011. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça ne fait pas dans le collectif que nous examinons aujourd'hui. Je pense qu'ils peuvent se permettre d'attendre, mais il ne faut pas non plus trop attendre, parce qu'il y a des intérêts qui courent. Donc, j'aurai des provisions à faire pour le budget 2011, sachant que EDT nous toit également des impôts sur les sociétés à partir de 2011. Donc, on peut peut-être compenser une partie par ces impôts. Nous passons au vote du total du chapitre 974, qui est pour, à l'unanimité, à l'unanimité. Je vous remercie. Nos... Total du chapitre 975. Alors, total du chapitre 975, 163 722 424 en plus. Un amendement a été déposé. Je demande donc au président du gouvernement de donner une lecture de l'amendement. M. le Président, l'amendement numéro 6-terre, enregistré numéro 8-937. Exact, M. le Président. Donc, je commence par retirer le 6 et le 6-bis, et ça devient 6-terre. Alors, il s'agit effectivement de remettre 40 millions pour l'acétyl. Donc, cet amendement vient de modifier l'article 7 de notre projet de délibération. Et il est proposé de créer un article 678 au sous-chapitre 975-03 pour un montant de 40 millions destiné au remboursement des frais engagés par l'acétyl pour le plan de départ volontaire à la retraite de certains personnels et surtout pour faire face au déficit cumulé d'exploitation et à des contentieux divers. Voilà, donc, c'est 40 millions. Le chapitre 975, le total de ce chapitre, ça ferait 203 722 424. Merci, M. le Président. Je consulte donc l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte sur l'amendement. Je mets au voie, je mets au voie, l'amendement qui est pour, à l'unanimité, l'amendement est adopté. Total, chapitre 975 amendé. Alors, 203 722 424, en plus. Je mets au voie, la discussion. Oui, Mme Juliette Tahoua, vous avez la parole. Oui, bien aussi. Oui, bien aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Mme Armel Marcheron. Oui, merci. Ça va dans le même sens. En commission, il a été enlevé pour abonder, je ne sais plus quoi, le RSPF. Effectivement, 40 millions à l'article 606. Et on nous disait que dans les dépenses urgentes et obligatoires, ça, c'est la présentation du gouvernement, il y avait la prise en charge du surplus de carburant nécessaire à une augmentation prévisible du nombre de rotations des navires de la flottille pour le ramassage scolaire, le ravitaillement des îles. Donc là, ça a été amputé de 40 millions et le gouvernement, apparemment, ne bouge pas. Ça veut donc dire que ce qui était considéré comme urgent et obligatoire ne l'est plus. De la même façon, pour revenir à la question de l'état des navires et de l'entretien, il y avait là aussi 60 millions, on enlève 26 millions, toujours pour le même motif, c'est les coupes en aveugle. Et, bon, pour le reste, apparemment, on a enlevé, pour les charges exceptionnelles, on a enlevé 80 millions, vous avez rétabli 40 millions. Donc, je voudrais au moins pour les deux premiers articles, 606 et 615, que vous nous disiez si, effectivement, c'était des dépenses inutiles que vous aviez inscrites. Oui, M. le Président de Gouvernement, vous avez la parole. Oui, effectivement, je confirme les chiffres dans le projet de Gouvernement, des collectifs, des 153 millions pour la carburant, 160 millions pour la révision, monteur du bateau, et les 80 millions pour la Cétille. L'Assemblée, la commission de l'Assemblée a procédé à des amendements, réduisant de 40 millions, pratiquement, sur les 153, le montant nécessaire pour la flottille, et 26 millions pour la révision des moteurs, ce qui fait que la différence, c'est 34 millions. Alors, après consultation des crédits disponibles, gérés par le ministère de l'Équipement pour faire fonctionner nos bateaux, ces crédits permettent de garantir d'abord le rapatriement des enfants des Australes, pour répondre à Juliette Tahoua Tama, et assurer des transports, si tout va bien, sur les îles sous le vent, c'est ce large de temps. Et, normalement, là aussi, en tirant au plus près les crédits existants, on pourra faire face aux obligations, peut-être pas à la totalité des obligations prévues dans le programme du bateau d'ici à la fin de l'année. Donc, il nous appartient d'ajuster, à ce moment-là, les fréquentations, ou alors, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul bateau, on peut aussi réduire le programme des autres bateaux pour pouvoir donner des crédits de carburant à Tahiti Nui. Tahiti Nui 1. Pour ce qui est de la 7 îles, cette somme de 80 millions, c'est une somme nécessaire pour couvrir la totalité des fonds d'ici à la fin de l'année. Les avances qui ont été faites, pour payer les employés, et là, pour le plan social, dont il a été obligé de procéder pour ce personnel. Tout en sachant que la 7 îles, pour l'instant, conserve la gestion de deux aérodromes territoriaux, Kouwainé et Montréal. Il y a à peu près une dizaine d'employés, il s'agit essentiellement de personnels d'entretien, de surface, et qu'il faut absolument assurer leur paix d'ici à la fin de l'année. Donc, tout comme les autres crédits, comme pour la relance dans la construction, nous allons, bien sûr, vous proposer le plus rapidement possible un collectif 5, pour permettre de compléter le financement de ces dépenses obligatoires. Donc, forcément, pour ne pas lever de nouveaux impôts, il va falloir faire des économies, par ailleurs, pour pouvoir financer ces crédits nécessaires. Voilà. Nous passons au vote du total chapitre 975 amendé. Alors, le chapitre 975 amendé, 203 722 424 en plus. Qui est pour l'unanimité ? À l'unanimité. Je vous remercie. Total chapitre 976. Alors, total chapitre 976, 251 696 289. La discussion est ouverte sur ce chapitre. Aucune personne ne demande la parole. Madame Gillette Tahouatama. Vous avez la parole. Préteni, et viraou ahautao i a oe no mato tù tupu ai. I te e terehopea o te whaatrehau o te iepu FDA wa ruru o nei mato i tupu ai no te whaite mei mato i nietra e pitihane re pae hauru whare i munahoe e hamani hei tù ahuru noa ti yoti te imhanai tupatuhia. O whaite mei o nei mato te whifi nien hei tupu mai mei tumea ai te ewha tiki ai wharuhia ho e tuhoa o i ahoi te whifi no te prof atia i anotpatura. O whaatae o ia oa ho e rata no tumea mea rū ai tumea o taia tunei roto i tue rima wani wo ia oe roto i tura rata ai tane te ewhaatrehau e hapaone i tumea o i multi-pi ley огa riche o u tri-CA bathu risa o basically o andatpatura t tactura i tumea rà da jimani r�� andatpatura i ti I nzigible אבל o taia andatpatura C'est parti. Il n'y a pas eu de travail. M. le Président du gouvernement. Il n'y a pas eu de travail. Il n'y a pas qu'il faut pas que j' elegante. Il n'y a pas qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Là, il n'y a pas que j' colorais le plus gros. Il n'y a pas qu'il faut. Il n'y a pas qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. C'est pas qu'il faut que tu as извещais à laqü. Il n'y a pas qu'un pourmai des courses Il n'est pas venu parler et détruiraient leylisme neurotis. Je vous remercie. Je ne parle pas de majeu de majeure. Je ne parle pas de majeure de tailleux, puis on ne parle pas. Et je vous remercie de votre vie, Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Je vous remercie, M. le Président. Alors, la parole est à M. Clarence Bernardo. Merci, M. le Président. Non, juste pour dire qu'hier, le ministre du FDA a été clair. Effectivement, je suis passé à rouer au parc d'assemblage. On peut rassurer que les 130 maisons sont prêtes. Donc, il faudrait simplement essayer de voir le ministre Théari, Théari Alpha, pour voir un peu si on peut accélérer, si ces gens-là attendent. Mais les colisages et tout sont prêts. Moi-même, hier, j'ai été regarder, enfin hier soir, je suis allé hier soir, j'ai amené un collègue calédonien pour voir un peu comment s'est préparé les maisons. Donc, j'ai vu le stockage et tout. En tout cas, c'est un bon travail. C'est bien fait. On m'a donné des explications à 10 heures du soir. Je suis allé sur le site. Donc, effectivement, c'est un problème d'urbanisme. Là, Président, il n'y a que vous qui pouvez essayer d'accélérer un peu ces gens qui attendent. Parce que c'est tout le monde qui va ramasser. Nous aussi, en tant qu'élus, on va tous ramasser. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, madame Chantal-Tayetat, vous avez la parole. Je suis allé sur 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 la parole. Oui, Mme Chantal Traita. Dernière intervention. Oui, M. le Président. Oui, Mme Chantal Traita. 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 J'ai dit, nous avons appartiennent, nous avons appartiennent. J'ai dit qu'il y a 10 mois et je n'ai pas vraiment la tête. On n'avait pas pu en marcher. Nous sommes à vous aussi. Nous avons appartiennent. Pour les autres, j'ai dit qu'il y a deux Barbara, et on a mis伝ées. On a même mis l'haha. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous passons au vote du total du chapitre 916. Képaule, à l'unanimité, le total du chapitre 916 est adopté. Total du chapitre 990. Alors, total du chapitre 990, 930 845 374 en plus. La discussion est ouverte sur ce chapitre. Madame Armel Messeron, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je profite de l'étude de ce chapitre pour demander au Président quelle position il a au regard du dispositif de défiscalisation. Parce que le rapport Bollier, on peut ne pas être d'accord, suggère de mettre un moratoire jusqu'à la fin de l'année sur le dispositif. Donc, est-ce que vous avez l'intention d'arrêter et de ne plus accorder de nouveaux agréments, si c'est comme ça que ça doit se traduire ? Et que pensez-vous du rapport qui a été fait, je crois, à la demande ou par le service du plan et de la prévision économique et qui fait apparaître que finalement, les mesures de défiscalisation n'ont pas finalement donné des résultats aussi satisfaisants qu'on pouvait l'espérer et en particulier lorsque l'on regarde les choses avec un petit peu de recul. Et je veux pour preuve en particulier ce que les uns et les autres, nous avons du mal à accepter, c'est notamment par exemple la fermeture du Radisson, alors que probable, celle du Hilton déjà, alors que ces établissements ont bénéficié largement de défiscalisation et se retrouvent maintenant avec des immeubles qui valent beaucoup d'argent. Ils vont empocher la plus-value finalement qui résulte de l'aide publique, alors que l'objectif qui était de créer de l'emploi, de créer de la valeur ajoutée, s'est éteint ou va s'éteindre. Donc j'aimerais que vous nous donniez un petit peu votre position sur ce sujet, parce que je crois que sans polémique, ça mérite vraiment qu'on y réfléchisse. Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre cet argent ailleurs ? Oui, M. le Président, de vous en avant. Merci M. le Président. En tout cas, les crédits qui sont inscrits en plus, c'est pour permettre de respecter nos engagements sur des dossiers déjà engagés, qu'il faut accorder les crédits d'impôt sur l'exercice 2010. C'est un complément par rapport aux 5 milliards, ça fait donc 5 milliards, 600 millions à peu près, qu'il faudrait inscrire, c'est pour ça qu'on les inscrit. Vous verrez d'ailleurs, c'est une opération d'écriture d'ordre, donc c'est les impôts qui payent la défiscalisation. Bon, sur le rapport Bollier, moi aussi j'étais assez surpris de lire ce passage, et je me suis retourné vers le ministre de la Reconversion économique, vous savez tous, c'est lui qui préside la commission d'agrément, et qui gère les dossiers de défiscalisation, et il s'est renseigné sur ce fameux rapport, en fait c'est une étude préalable, c'est pas un rapport définitif. Et je suis demandeur d'ailleurs, d'ailleurs dans la mission des inspecteurs généraux, j'ai demandé à ce qu'on fasse une étude approfondie sur l'efficacité du système de défiscalisation, les retomber, c'est un vrai débat, donc je pense que ça fera l'objet d'un débat de fonds qu'il nous faudra ouvert à l'occasion des débats d'orientation budgétaire, en tout cas pour l'année 2010, les engagements financiers du pays, c'est ça, c'est 5 milliards, 5 milliards c'est 100 millions. Alors, quid de 2011 ? Faut-il continuer ? Faut-il réduire ? Pour l'instant, dans les préparations, les travaux préparatoires du budget de 2011, nous avons, je propose de reconduire l'enveloppe des 5 milliards. Parce qu'il y a un certain nombre de projets déjà, d'une manière, qui sont défiscalisés. Cette année, il y aura besoin de lever les crédits d'impôt l'année prochaine. Je crois que le vrai débat qu'il faut ouvrir, c'est faut-il proroger ce dispositif, faire une vraie analyse économique, retomber, il y a un cas de figure, un fameux hôtel, dont on cite, et vérifier si vraiment la défiscalisation a apporté un plus à l'économie du pays. Je dis bien l'économie du pays. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Ou alors, on a simplement soutenu des investissements qui sont devenus spéculatifs, pas la suite. Auquel cas, en bilan, c'est pas très positif dans ce cas-là, bilan social, emploi et bilan économique. Voilà. Donc, j'ai pas de réponse précise ce soir, mais en tout cas, ça fera l'objet d'un débat d'orientation budgétaire 2011. Donc, je vous donne rendez-vous en octobre 2010, pour ça. Nous passons... Oui. Merci, M. le Président. A propos de la défiscalisation et de ses effets, M. le Président, vous n'ignorez pas que, depuis maintenant le lancement des travaux de la Commission de contrôle budgétaire, présidée la première année par M. Jean-Christophe Bouissoux, jusqu'à aujourd'hui, la Commission de contrôle budgétaire a toujours souhaité avoir un bilan des plus complets par secteur d'activité qui a bénéficié de la défisque, par archipel, par île, et surtout en termes de création d'emplois et de retours sur investissement. On nous a promis en maintes reprises ce document. Et dernièrement, lorsque le ministre de la Reconvention économique était venu une des rares fois nous voir en commission, il nous avait promis de nous transmettre, parce qu'effectivement, comme vous l'aviez rappelé, lui maîtrise bien ce sujet-là, de par les compétences qu'il assume, et ce qu'il va faire maintenant, je regarde mes amis de la Commission de contrôle budgétaire, et son Président derrière moi, trois mois qu'on réclame maintenant ce document, à peu près, quatre mois. Donc on attend, il serait intéressant, vous nous donnez rendez-vous pour le mois d'octobre, bon, on peut faire l'effort, mais ce serait intéressant qu'on ait ce document, pour qu'on puisse commencer à réellement comparer, et apporter également, dans le cadre de la discussion, sur les orientations budgétaires, notre réflexion et nos propositions. Parce que nous, nous restons convaincus que dans certains secteurs d'activité, la défiscalisation accordée et par le pays et par l'État n'a pas porté les fruits escomptés. Voilà. C'est pour corroborer ou affirmer cette analyse que nous faisons, cette demande. Merci, M. le Président de l'Assemblée, de m'avoir accordé la parole. Je sais que vous êtes fatigué, mais ça va, nous on est en forme. Nous passons au vote du total chapitre 990, qui est pour, à l'unanimité, le total chapitre 990 est adopté à l'unanimité. Total chapitre 991. Alors, total du chapitre 991, 1,180,946,859 en plus. 1,115,000,000 en moins. Un amendement a été déposé. Je demande donc à Mme Tari et au rapporteur de donner lecture de l'amendement. Alors, à l'article 7 du projet de délibération, le chapitre 991 est modifié comme suit. Autofinancement net, virement à la section d'investissement, 96,000,000 et en moins 1,000,000,000. Et dotation aux amortissements et aux provisions, 1,000,000,000. Donc, le chapitre 991 est de 1,000,000,000,000,000 en plus et en moins 1,000,000,000. Voilà. Je vous remercie. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour, à l'unanimité, la discussion est ouverte sur l'amendement. Je me revois. Qui est pour, à l'unanimité, adopter le total chapitre 991 amendé. Je me revois à la discussion sur ce chapitre amendé. Discussion ? Madame Armel, merci. Merci, M. le Président. Je profite de l'étude de ce chapitre où il est question de titre annulé sur l'exercice antérieur pour interroger le Président sur l'état de recouvrement des créances à recouvrer. Vous vous souvenez qu'au budget primitif, nous avions eu de longues discussions sur le réalisme de l'inscription de ces recettes, sachant qu'une bonne partie d'entre elles était ancienne. Et je me souviens que le payeur avait indiqué qu'il devait d'abord faire une analyse très précise afin de déterminer le recouvrement qu'on pouvait espérer. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner des indications sur l'exécution budgétaire, en quelque sorte, à ce sujet ? Est-ce qu'on peut espérer qu'en 2010, vous pourrez recouvrir tout ce qui était prévu ? M. le Président du gouvernement, Merci. M. le Président, donc, en réponse à... D'abord, à quoi correspondent les titres annulés ? C'est des titres qui ont été constatés sur les exercices et qu'on n'a pas pu recouvrer et qui sont annulés ici, donc ta figure en dépense. Ou alors un remboursement, voilà, des... Ah, c'est un remboursement à l'État, là. Excusez-moi. Oui, c'est... Je pense que c'est des vieux contrats de développement que l'État a trop payés, a trop versés en subventions et qu'il faut lui rembourser, autant pour moi. Donc, pour ce qui est effectivement des restes à recouvrer, qui a fait beaucoup de débats au moment du vote du budget primitif, de mémoire, il me semble que c'est 6,5 milliards. Tout le monde était étonné de ce chiffre que je n'ai pas tiré de mon chapeau. C'est simplement remonter au niveau du payeur les recettes TVA qui n'ont pas été rentrées dans les comptes, dans les livres du payeur, mais qui étaient recensées au niveau des... Je ne sais pas comment on appelle ces percepteurs du service des contributions. Il a fallu changer les textes avant, vous vous souvenez, pour que ces payeurs secondaires ou je ne sais plus comment ils s'appellent, puissent effectivement réintégrer... Voilà, receveurs secondaires puissent réintégrer ces recettes de TVA dans le livre du payeur. Bon. Et quel est le taux de recouvrement ? Le payeur, lorsqu'il était venu en commission des finances, il pense que le taux normal de recouvrement des impôts et taxes, c'est 95%. Mais ça ne se fait pas sur un exercice. C'est normal, le temps, d'aller démettre des titres de recettes et d'obtenir le paiement, ça peut s'étaler sur 2-3 ans. Et n'oublions pas non plus que nous avons, justement, par souci de sincérité budgétaire, inscrit à peu près 4 milliards en admission en valeur. Donc, on n'a pas mis que des recettes, on a mis aussi des dépenses pour justement rattraper, non simplement, pour bien démontrer qu'on ne va pas percevoir la totalité des services à recouvrer. c'est normal. Et surtout, sur les exercices antérieurs, il y a aussi des admissions non-valeurs. D'après les statistiques du payeur, lorsqu'on inscrit en recette pour un budget, il faut pratiquement retirer 5% en admission non-valeurs. 5%. D'où l'année prochaine, vous verrez apparaître une inscription en admission non-valeurs d'un milliard et demi. Il va falloir retirer des recettes, enfin, ils seront inscrits en dépenses de toute manière. Voilà, donc, on est dans ces proportions-là, mais je ne sais pas exactement si la liste... L'idéal, c'est que vous aviez la liste des 6,5 milliards, il y a un peu de... il y a un peu de... du conservateur des hypothèques là-dedans, je pense pour un milliard, il me semble. Et combien réellement on a encaissé sur ces 1,5 milliards, on peut vérifier si les personnes ont prié. Et il est évident que parmi la liste, il y a des personnes qui sont insolvables et leur dû doit figurer en admission non-valeurs. Ça ne veut pas dire que la dette est éteinte. Et jusqu'au jour où ils retrouvent de la solubilité, on peut toujours aller récupérer ces impôts et taxes. Moi, je n'ai pas le chiffre exact. Si les fameux 6 milliards devraient s'en recouvrir, combien réellement on a encaissé d'argent depuis. Moi, c'est une bonne question. J'aimerais à mon tour la poser aux payeurs. Nous passons au vote du total chapitre 991 amendé. Alors, le chapitre 991 amendé est 1,276,946,859 en plus et en moins 1,115,000 en moins. Je me vois qui est pour à l'unanimité. Le total, le chapitre 991 amendé est adopté. Nous passons au vote du total total général et du solde. Total général 6,370,808,611 en plus en moins 1,615,427, non, 1,615,427,754 en moins. Je me vois. Le solde est 4,755,000, pardon, 4,755,380,857. de discussion. Nous, je me envoie à l'unanimité. Abstention. Il y a 6 abstentions. 51 voix pour. Donc, c'est adopté l'ensemble de l'article 7, même vote, 6 abstentions, 51 voix pour. L'article, l'ensemble de l'article 7 est adopté. Article 8. Article 8. Les risques extraordinaires du budget général de la Polonisie française pour l'exercice 2010 sont modifiés comme suit. chapitre 905, total en plus, 40,680,682 en plus. La discussion est ouverte. Sur le total chapitre 905, oui, M. M. À ta-ré-hau. À l'immee qu'à tâp au tèlouhou n'a Tue et pôr hia tato. Tainan t'u tê-hé au tèlouhou 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 rhei. Irutu i te marour aparu, i te toumi tèlouhou. Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. 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 C'est ce qu'il y a fait. Pour les combats, nous avons gagné la partie dans le débat. Vous savez, nous avons gagné la partie dans le débat. Sous-titrage ST' 501 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 Je mets au voie. Même vote, même vote. Adopté. Total général et solde. Alors, total général, 1,648,904,102 en plus. Au moins, 344,500,000 qui donne un solde de 1,304,404,102. Je mets au voie. Même vote. Même vote. Adopté. 6 abstentions. Alors, unanimité, moins 6 adoptions. Abstention. Total chapitre 951 est adopté. Le total général, l'ensemble de l'article 9. Même vote. Même vote. Adopté. Article 10. Article 10. Les crédits de paiement votés au titre des dépenses en capital du budget général de la plénésie française pour l'exercice 2010 sont modifiés comme suit. Alors, le chapitre 905. Développement des ressources propres. 4,80,682 en plus. 40,80,682 en plus. 4,80,682 en plus. Chapitre 905. Discussion. Même vote, même vote. Adopté. Chapitre 910. Alors, au chapitre 910, santé, au moins 1,447,710. Il y a un amendement là. Oui, un amendement a été déposé, donc je vous demande de donner lecture de cet amendement. À l'article 10 du projet de délibération, le chapitre 910 est modifié comme suit. Alors, santé, en plus 96 millions, au moins 1,447,710. Et qui donne un total du chapitre 910, 96 millions en plus, et en moins 1,447,710. Je demande donc à l'Assemblée, je consulte l'Assemblée, sur la recevabilité qui est pour l'unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement. Madame, je mets au voie à l'unanimité. Bon. Chapitre amendé, même vote. Même vote. Adopté. Chapitre 914. Chapitre 914. Réseau et équipement structurant, au moins 19,772,727. La discussion est ouverte sur ce chapitre. Pas de discussion, je mets au voie. Même vote. Même vote. Adopté. 916. 916. Urbanisme, habitat et foncier, 101,334,077 en plus. Il n'y a pas de discussion, je mets au voie. Même vote. Même vote. Adopté. 951. 951. Gestant foncier, 115 millions. Même vote. Même vote. Adopté. Total général. Alors, total général, 352.414.759 en plus et en moins 21.220.437. Et le sort est de 331.194.322. Un amendement a été déposé. Donc, je vous demande. Total général. L'amendement numéro 8.941. Alors, c'est enregistré. Au fait, c'est une modification qui porte sur l'article 10, sur le total général qui est modifié. Alors, au lieu de lire 496 millions 37.137 en plus et en moins 260.842.815, il faudra lire 352.414.759 en plus et en moins 21.220.437. Voilà. Bien sûr, le solde est modifié qui est de 331.194.322. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité. À l'unanimité. À l'unanimité. De l'amendement de discussion. Tout le monde est d'accord. Je me mets au voie. À l'unanimité. À l'unanimité. Adopté. L'amendement adopté. L'ensemble de l'article 10. M. le Président. Même vote à l'unanimité. Je vous remercie. M. le Président. Oui. Oui. J'avais aussi déposé un amendement numéro 8 à l'article 10. Vous n'avez pas... Ça traîne dans nos papiers. Qui tombe. Je propose de retirer parce que c'est l'amendement de Mme Tarita qui vient d'être adopté, qui fait froid et qui remplace en fait et annule celui-là. Effectivement. En effet. Bon. Nous passons donc à l'article 11. Alors, sont autorisées les modifications de l'IB les suivantes. Au lieu de... AP 308-2009, études, applications de suivi et de préparation budgétaire. AP 103-2010, participation au capital société gestionnaire CCAPF. AP 113-2010, achats de bovins 2010. AP 264-2010, installation centrale hybride dans les îles Tranche 2-FI. AP 302-2010, développement filière perçoit mutuaire, lire. AP 308-2009, applications de suivi et de préparation budgétaire. AP 103-2010, participation au capital et avance en concourant de la société gestionnaire CCAPF. AP 113-2010, achats d'animaux reproducteurs 2010. AP 264-2010, installation centrale hybride dans les îles Tranche 2. AP 302-2010, développement filière perçoit mutuaire, fée. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. Article 11. Donc, la discussion est ouverte. La discussion. Je me revois. A l'unanimité, l'article 11 adopté. Article 12. Article 12. Sont autoriser les transformations de postes recensés à l'annexe 2 de la présente délibération. Article 12. Pas de discussion. Je me revois. Je me revois. Même vote. A l'unanimité, l'article 12 adopté. Article 13. Article 13. Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 13. Article 13. Le même vote. Le même vote adopté. L'ensemble de la délibération. Je me revois pour, contre, contre, abstention, 6 abstentions. La délibération est adoptée. Je crois que, je crois qu'il y en a un... Monsieur le Président. Oui. Oui, Monsieur le Président du gouvernement. Merci. Monsieur le Président, je voudrais remercier l'ensemble de la représentation de l'Assemblée de Polynésie française d'avoir procédé au vote de collectif numéro 4. Avec les amendements. C'est vrai que le débat a démarré d'une manière un peu difficile. Mais on finit bien par se mettre d'accord sur certains nombres de points. Et si, par moment, mes propos ont un peu dépassé mes pensées, je voudrais présenter mes excuses auprès des élus de l'Assemblée, en particulier aux représentants, Monsieur Bussou. Je n'étais pas du tout dans mon intention d'aller au-delà de ce que je voulais dire. En tout cas, je continue à dire que j'ouvrirai mes portes, continuerai à ouvrir mes portes pour toute discussion qui peut faire progresser le débat au sein de cette Assemblée. Et surtout communiquer les éléments que j'ai oublié de le dire, la liste des avocats, effectivement au début de la discussion, l'Assemblée a besoin d'être informée, de savoir à quoi représentent les engagements du pays au niveau des avocats. Ainsi que les observations qui ont été dites par les uns et les autres, notamment pour que le service public soit toujours de bon niveau et de bonne qualité. Mes ministres avec moi feront le maximum pour que les voeux de l'Assemblée, les observations, les recommandations de l'Assemblée soient suivies des faits. En tout cas, on se donne rendez-vous pour le collectif numéro 5. Il est vrai que l'engagement a été pris devant vous pour qu'on puisse venir abonder les besoins en matière de crédit, des services. Notamment, j'espère qu'on pourra abonder les crédits pour pouvoir financer les mesures de relance dans le domaine de la construction. Voilà. Merci encore, Président, pour le débat, que j'estime être de bon niveau, de bonne qualité. Certainement, ce débat aurait dû commencer au sein de la Commission des Finances. Je regrette encore une fois de ne pas être présent à ce moment-là. Et j'espère que la prochaine fois, on sera plus présent à la fois à la Commission des Finances qu'en séance plénière. Marou. Oui, Madame Juliette Tahououatama, qui a demandé d'abord la parole. «Quand j'avais vu. Donc, je sais, j'avais eu? Si c'étais, j'aurais eu ou je assistant duvé à cette épreuve. J'ai eu et je suis en train de me prendre amoureux. Je suis en train d'abord. «Вот, j'avais eu ? Que j'ai eu ? Je suis en train d'abord. J'ai eu ? Je suis en train d'abord. J'ai eu ? J'ai eu ? J'ai eu ? Je suis en train d'abord. Je suis en train d'abord à la place. J'ai eu ? J'ai eu ? Et je m'en ai mis à l'économie. Pour le plus tard, je m'en ai mis à l'économie. ... ... ... ... ... Nô te ... Nô te ... ... Nô te whaino taue fa atreira. Nô to mea-tee, I tato, O fautei taue une, Taue taue prawee, Me taue prawee. Te tei taime, Te tei tei ihwate reo. I hara onai manao e prawee na e matou tu matou, Mo manao te imihara ra matou yaot. Tavera hoa te moe. Bahai, Taue toi fa anhao, Ai tei tu atira e o matou. I une hoa taue taue taue, Merci, M. le Président. Au fait, je voudrais donner l'explication de vote du parti Tahouër Amiratira. C'est donc avec un vote quasi-unanime que l'Assemblée a adopté le collectif numéro 4, ce qui nous laisse à penser qu'il suffit d'un peu de raison et de réalisme pour que les représentants du peuple que nous sommes arrivent à se mettre d'accord sur les priorités. Nous avons accusé sans brancher tous les reproches qui nous ont été faits parce que nous avons décidé d'œuvrer avec les représentants de l'UPRD pour que ce soit prise en compte au sein de notre Assemblée parmi les priorités de nos deux groupes, celles que nous considérions comme un cantonin, c'est-à-dire la solidarité et l'emploi. Nous ne pouvons que nous féliciter parce que les votes ont été quasi-unanimes et qui ont accompagné le collectif numéro 2 et ce collectif numéro 4. C'est donc la preuve que nos choix vont dans le sens de l'intérêt général, contrairement à ce qui a été dit ou écrit ces derniers jours. A ce propos, nous aussi nous sommes scandalisés des déclarations de M. Luc Capita, qui est le président du Conseil des employeurs, parce qu'il nous traitait, il traitait les représentants du peuple comme des oseaux. Une insulte faite à l'ensemble de nos représentants populaires, qui, plus est venant d'un go-go dans la philosophie, il faut changer les politiques, relève vraiment d'une incroyable négerie véhiculée par les médias, que seuls les hommes politiques sont responsables de la situation actuelle. Je me pose la question, est-ce que M. Capita serait-il candidat aux prochaines élections ? Pourquoi pas ? Les banques auraient un défenseur de plus à l'Assemblée. Encore faut-il qu'ils se fassent élire, mes chers collègues Capita. Je vous préviens que ce sera beaucoup plus difficile que de se faire élire président du CEPF. Quand on pense que M. Capita a été pendant 25 ans derrière une banque, un comptoir de banque, et à faire payer au patron des frais bancaires et des taux d'intérêt qu'on pourrait qualifier d'usurier, on a envie de se révéler. Au fait, la priorité pour l'UPLD, le Tahouira, est entre autres la solidarité et l'emploi. Notre action va permettre à la ministre de la Solidarité de disposer de 200 millions supplémentaires, soit au total 2 milliards, pour garantir sereinement les actes de solidarité en faveur des plus démunis jusqu'à la fin de l'année. Quant à l'emploi, nous avons obéi aux mêmes critères, aux mêmes impératifs, en rétablissant 500 millions de crédits, soit un total de 1 milliard, lors du collectif numéro 2. Qui osera dire que le Tahouira, l'Assemblée ne travaille pas dans le sens de l'intérêt général ? On avait prévu également de constituer une ligne budgétaire spécifique amendée de 200 millions de crédits destinés aux salariés non payés de la SNPP, parce que le tribunal des référés a ordonné la constitution d'une provision de 250 millions afin de débloquer la situation. Nous avons néanmoins voté un amendement déposé conjointement par moi-même et Maryse, accordant un supplément de crédit de paiement de 96 millions de francs, destiné au dossier SNPP. Donc, nous espérons pouvoir ainsi venir efficacement en aide à cette entreprise, et plus particulièrement au personnel et à leur famille sérieusement éprouvée. Donc, nous avons, là aussi, fait tout simplement notre travail de représentant dans le cadre des compétences qui nous ont dévolu par le statut de l'autonomie, à savoir, dans son article 102, « L'Assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie française ». Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie. C'est aussi simple que ça. Voilà, M. le Président. Merci, Mme Tarita Saint-Joux. Oui, M. Hiro de Farere. Après Clarence Vennodo. Merci. Je vous remercie. 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 Les employeurs. Je vous remercie. 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 En moins. Je vous remercie. 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 même vote. Je vous remercie. Soyez là à 9.